Il y a quelqu'un quand même qui s'amuse justement avec ce genre de... Ah c'est donc le metanide de tout à l'heure ! En effet. Et bien c'est parti pour ce match. Je vais prendre un peu de distance. Il n'y a qu'un cherche à placer le premier coup. Eh bah il y a des pourcents qui sont rackés à une bonne vitesse pour le coup. 47%. 63 avec un F-Smash. 70% qui se sont trouvés. Le petit copper qui passera pas à side beat qui vient coller quelques pourcents. Derrick continue à gérer ses phases. Le grab qui passera pas malheureusement. Un F-Smash qui va essayer d'être planté mais sans succès. La boule qui va prendre quelques pourcents. Malgré le fait que Lucario soit très peu de pourcentage. La boule qui va être trouvée. Malgré le fait qu'il soit très peu de pourcentage, il arrive à placer des attaques qui peuvent que comme là à 130. Ouais. Oh le smash qui aurait pu faire pas mal de dégâts au Lucario. Là par contre il va commencer à faire des damées. Ça va commencer à devenir dangereux pour le metanide. À part si le metanide s'en occupe assez tôt. La tentative d'approche qui sera pas pour une autre succès. Le side beat qui va racer quelques pourcents. La tentative de conversion de Benefrable. J'ai vraiment cru qu'il allait de fullstool. Le don't yield fair de heal to full qui ne passera pas. Le smash qui passera pas avec le side beat du metanide. Il faut que le metanide gère s'il veut pas prendre de gros risques. Le don't beat qui sera pas trouvé et le side beat qui ne viendra pas grave. Ah bien heureusement il y a eu un adieu. Surtout il a très bien d'y aller je pense. Ouais je vais le prendre aussi. Oh une autre tentative qui ne sera pas couronnée. Meta Knight qui est même safe il sait qu'il risque de prendre très cher après. Et le B Neutral qui viendra éjecter. J'ai presque envie de dire que malgré les pourcentages élevés il peut potentiellement en tirer un avantage. Le cario est au minima de sa puissance je veux dire. Actuellement ouais vu que les stocks sont égalité oui il est au minimum. Ah le B Neutral qui va éjecter finalement. Il viendra le chercher off-tête. Ça verra qu'il rapide dans les pourcentage en 33. T'as Knight qui a du mal à placer. Ah bah pour le coup Team Rocket qui se place à la construction. Ah ouais clairement il a fait avec lui qui a l'air de bien connaitre son jeu de plombos. Repère, repère, repère. Ah quel dommage. Ah malheureusement ça ne connectera pas mais le ledge était très bien heureusement. Oh la 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 Spudges qui a été trouvé au bon moment. Le Side B qui viendra éjecter, la boule qui passera pas. Oh le Hyper qui viendra éjecter, le Backer qui viendra mettre off-stead. Il y en a qui est donc plus que difficile. C'est Perio. Oh le Down Seed qui viendra sous le downer du Lucario qui viendra éjecter off-stead. On sent la tension. On sent la tension. Ouais. Un Smash qui viendra être trop haut. Ah ouais ouais. Ça a été plus rapide. Le Side B viendra récupérer Meta Knight et prendra la dernière stack. Je pense pas que le... comment il s'appelle ? Que l'auras sphère suivi du Grab du Side B soit true. Mais il arrive tellement vite à mon avis. Ah bah il... C'est quasi instant. Il est fort Team Rocket aussi. Ah Team Rocket, c'est très fort. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre, oui. C'est la Régie. La Régie qui commence à faire fondre son plomb tout seul de son côté. Le quatrième Régis. Le quatrième Régis. Voilà, c'est le quatrième Régis. Il y a... Il y a autant de Régis qu'il y a de péché capitaux. C'est le quatrième Régis. C'est le quatrième Régis. Le quatrième Régis. C'est le quatrième Régis. C'est le quatrième Régis de l'Apocalypse vers la fin. C'est ça. Bon, là on part sur un small BF. Une carte qui je pense arrange peut-être plus Meta Knight pour le coup qui a quelque quoi travailler. On avait pu en parler avec un autre joueur tout à l'heure qui connaît le Karyo. Et en effet, il préfère des maps telles que Kalos qui sont très grandes qui vont lui permette de mourir beaucoup plus tard. Et dans ce cas-là, sa puissance ne fait qu'augmenter ! Ah, une conversion. Evite de cligner avec ton micro, ça démontre les oreilles. Pardon monsieur. Oh intéressant, belle manière de revenir sur le terrain avec le lag procuré. Allez le hubby qui va durer bien longtemps. Oh le downsmash qui sort très rapidement pour le coup le downsmash, un air qui va être tué du côté metanage et le back air qui viendra prendre la sput sur le boucario. Le back air qui l'intercepte de plein fouet. Le downsmash qui viendra rééjecter, la pente de nerfs, le neutral qui viendra mettre ça en situation de tech mais qui sera très vite évité, le neutral pourra tuer quelques pourcents, le back air qui viendra remettre le percent de metanage. Metanage va devoir tuer très vite. Oh le back air qui viendra récupérer la roll. Et là, retour des compteurs pour le boucario, ça va être un peu plus compliqué. Le down tilt qui viendra toucher. La nerfs a essayé de récupérer un coup d'horasphère. Back air qui viendra toucher aussi, un deuxième placé. On va chercher tranquillement. Metanage sait qu'il risque gros, il joue safe depuis le début. Mais il est obligé, c'est comme l'autre match. Il y a un contre qui va être prouvé de la part du cario. Il faut chercher les angles safe. C'est ça. Le back air qui viendra toucher. Le back air qui viendra toucher. Le down air qui viendra prendre aussi. Tendrajector stage. Ça essaie de jouer attrape moi si tu veux. Ça se regarde un peu en chien de faïence. Oh la la. C'est étendu. A 141% il y a de la rage. Ça peut être dangereux pour le cario. Mais celui-ci. La conversion a été bien trouvée. Mais celui-ci a des ressources comme j'avais dit. Il y a un 62%, le cario commence un peu à faire peur. C'est Aibi qui ne viendra pas. Ah, un down tilt. Non, ça ne prend pas la boule. La mer qui ne viendra pas toucher. Ah, un down. Une roquette qui nous montre à quel point le cario peut être fort pour le coup. C'est ça. Il réussit à faire des placements, des combos et des enchaînements assez loin. Ouais, ouais. Un smash qui vient de trouver. La boule qui éjectera au plus loin. Tranquillement le BNN. En géant ses capacités, la perfection. Meta Knight peut être montée. Et là... Là, sans serre pour un Lucario qui... Oh, il y aura été... Bienvenue. Ouais. Oh là là. 100 trompes sur un Lucario, comme je disais. Bien joué à Team Rocket. Qui nous rend du rêve pour le coup. Oh là là. Et Hykun qui s'est vraiment bien défendu pour le coup. C'était un match assez intéressant entre Meta Knight et Lucario. C'est ce qu'on voit pas très souvent ici. Je disparais de l'angle de caméra pour revenir plus fort et plus fort que jamais. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Alors... Une idée de ce qu'on a après ? Euh... Du coup... Euh... Je ne sais pas. Il serait temps de chercher les deux joueurs. C'est parti hein, j'ai envie de te dire. Arrête de te pendre. Je le retire, il commence à faire chaud, chaud, chaud. Ah bah, avec des matchs comme ça, je te le fais même pas dire. Ah bah... T'en as pensé quoi du coup ? Vas-y, donne moi tes impressions. Clairement, le jeu du Lucario pour avoir vu du coup deux de ses matchs. Ça va être difficile de le faire tomber parce qu'il est sur une lancée folle. Je ne sais pas du tout si c'est un habitué, si on l'a déjà vu. C'est la première fois qu'on le voit pour le coup. Ah bah là, il fait... Il fait une première impression assez incroyable. Même si j'avais pu voir le match de Skyro et du Meta Knight de tout à l'heure. Ouais. Le Meta Knight qui s'était super bien débrouillé. Il s'était bien débrouillé mais malheureusement... Qui avait gagné un 0 to death. Mais malheureusement, ce n'est pas passé pour lui. Il avait des ressources cependant. Oui, il avait des ressources. Il avait des ressources et je pense que ce qui lui a le plus fait défaut, c'est pas vraiment... C'est pas de sa faute mais c'est plutôt le jeu du Lucario. Bah c'est le placement parce que... Ah bah... Clairement... Clairement entre les... Entre les reverse debits, les esquives qu'il est capable de faire, et les... les chains... Alors là... Je sais pas, on verra. Mais NGP du coup c'est qui ? La régie se parle. Je discute avec la régie mais ouais... Oui mais c'est pour savoir un peu... Pour avoir quelques infos du coup NGP a l'air de ne pas savoir quoi faire contre les... Contre les... Contre les Young Link. C'est à ce que j'ai compris mais voilà. C'est toi que c'est pas n'importe quel Young Link. Bien sûr. C'est un peut-être meilleur Young Link français, fait le coeur donc... Ça va voir. Aussi connu pour sa Samus mais surtout plus pour sa Samus. Je l'ai jamais vu mais j'aimerais beaucoup. Je pense que tu t'en doutes. Je me doute bien, Toi qui joue Samus pour le coup. Toi qui veut atteindre Top 1 avec Samus. On est tente hein, c'est beau d'arriver. Je sais que mon niveau est plutôt correct. Un jour je passerai en stream. L'espoir fait vivre. Un jour je ferai de tomber des gens. Un jour je ferai de tomber quick. T'as de l'espoir mon gars. Ah le retour bureau. Il est beau le bureau. On parlait de meubler, ça fait des retours bureau. Moi je dis tout est lié. On aurait l'heure. On va voir. 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 Oui l'heure. Oui l'heure. 22-23 actuellement. On va peut-être pas tarder quand même. Comment ? On va peut-être pas tarder quand même. Oh t'inquiète. Tu penses juste me prendre un kebab avant. Bien sûr. Bien sûr. Les meilleurs commentateurs du monde. Ah bah c'est raclette. Ah raclette. La meilleure saison de la raclette c'est l'été de toute façon. Euh je sais pas dans quel pays tu vis mais c'est une hérésie. Bah je t'avoue que la fondue c'est... Ah la fondue. Ah une délicieuse fondue.